Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui sur la place d'un village un peu particulier. Je ne vous ai jamais emmené bosser en maison de retraite. Aujourd'hui, c'est l'occasion ici en Normandie, à la maison de Jeanne, qu'on va découvrir ensemble avec ses jobs. Et l'occasion aussi de rendre hommage à toutes celles et ceux qui bossent au service et aux soins de nos aînés en EHPAD. Allez, suivez-moi ! Bonjour ! Bonjour, Johnny ! Ça va, Élise ? Ça va bien ? Je vous présente Élise, la directrice de cette belle maison. 120 emplois ici à Villers-Bocages, 180 résidents. Élise, Jeanne, c'est un bistrot ou une maison de retraite ? Ici, c'est un café, mais on est bien à la maison de Jeanne, qui accueille 180 habitants, comme tu l'as dit. Tu parles d'habitants, toi ? Oui, on parle d'habitants parce qu'ils sont ici, chez eux. Donc, on développe le concept du sentiment de se sentir chez soi. Et justement, qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette maison de retraite ? C'est une maison qui est labellisée Humanitude, donc ça se passe sur plusieurs piliers. Le sentiment d'être chez soi, le respect de la singularité de chacun, l'ouverture sur l'extérieur, mais il faut aussi que ce soit un lieu qui donne envie. Alors, c'est une maison qui a 8 quartiers. Les habitants habitent à 24 et puis ils peuvent descendre ici où tu vois, tu as un coiffeur, une épicerie, un café. Et puis, on a aussi un accueil de jour où les gens peuvent aller pour la journée. Cet accueil de jour, il est adossé aussi à une micro-crèche qui permet aux bébés des salariés d'être accueillis si besoin. Donc, c'est intergénérationnel quand même. Voilà, on essaye de que ce soit intergénérationnel, faciliter les relations avec les bébés, avec les ados, avec tous ceux qui peuvent graviter autour de cette maison. Et cet état d'esprit, on le retrouve aussi chez les salariés ? Je disais 120 personnes qui travaillent ici. Oui, donc on a 120 salariés qui, effectivement, sont assez investis dans leur pratique. Et c'est vrai que cette philosophie, elle nous donne aussi beaucoup de techniques pour pouvoir accompagner les personnes. Et ça facilite aussi le travail puisqu'on a des personnes qui sont moins dépendantes puisqu'elles participent plus. Et on a des techniques qui ne nous obligent pas à porter. On utilise la force d'un enfant de moins de 8 ans. Donc, ça permet d'éviter les risques au travail. Et puis, on développe aussi cette bienveillance envers les salariés. Et tu recrutes, j'ai entendu dire. Oui, je recrute des professionnels de tous types, des soignants, des infirmières, des cuisiniers, des animateurs, des agents administratifs. Bon, super. Je suis là pour ça aujourd'hui. Eh bien, écoute, je te propose de venir voir. Et puis, je crois qu'il y a quelqu'un qui t'attend à l'intérieur pour prendre un café. Bonjour. Bonjour. Bonjour à vous. Merci pour le café. Vous allez bien. Très bien. Mais je n'ai jamais vu un bistro, moi, dans une maison de retraite. C'est exact. C'est original. Oui, parce que je n'ai visité d'autres maisons de retraite avant de me décider à venir ici à Villers-Bocages. Comment vous avez choisi cette maison ? Déjà, je suis venu visiter, vu qu'il y avait le bistro, le salon de coiffure à côté. Mais comment vous vous sentez ici ? Je me sens comme chez moi maintenant. Je me sens très bien. On a été très bien accueilli par le personnel d'abord. Le personnel est super sympa. Ils connaissent bien leur boulot. Et puis après, par un résident qui, au bout de 3-4 jours, nous emmène pour tout visiter. Ah, donc vous avez un parrain ici ? Voilà, en quelque sorte. Génial. L'environnement est merveilleux ici. Il y a des arbres partout autour. Et vous vous êtes fait des amis ici ? Oui. Oui ? Oui, on se fait des amis ici. Pour la belote ? Pour la belote. Bon, ben merci beaucoup. De rien. Je vais aller bosser, moi, avec l'équipe. Bien. Je vous souhaite bon courage. Je vous laisse à vos activités. Merci. De rien. Alors, on va vous prendre une attention, madame Michèle. D'accord ? Oui. Bonjour. Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour. Vanessa. Oui, c'est ça. Enchantée. Hop. Je me permets. Voilà. On va le faire ensemble. Au niveau de la terre. Alors, explique-moi ce que tu fais ici comme job. Alors, je suis infirmière au sein de la maison. Alors, ça consiste à accompagner, un accompagnement de la santé des habitants. Donc, c'est aider, maintenir, améliorer leur santé. Donc, des prises de sang, des pansements. Par le biais de la télémédecine, on peut aussi avoir une aide... Extérieure. Oui, c'est ça. Oui, oui. Il y a de la télémédecine ici. Il y a de la télémédecine, oui. Que ce soit pour la prise en soin des plaies, qu'on n'arrive pas à guérir. Ou alors, pour un peu plus les troubles cognitifs. Voilà, c'est très, très varié. Et puis, aussi, la particularité ici, ce sont les toilettes évaluatives. C'est vraiment, en fait, une collaboration avec les équipes aide-soignantes. Où l'infirmière, justement, prescrit une toilette personnalisée, individualisée. Voilà, qui correspond, en fait, aux besoins et aux capacités à l'autonomie de chacun. Alors, là, on a combien de tensions ? Hop, ça n'a pas pris. Ah, bah, bravo. Eh, bah, bravo. Ah, là, là, ça gonfle, là. Toi, qu'est-ce qui te plaît, Vanessa, dans ce job ? Moi, ce qui me plaît, c'est la diversité des missions. Qu'on nous propose. Et comment tu te vois, demain ? Ici, évidemment, mais toujours dans une optique d'évoluer, avec l'hypnose. Voilà. D'accord. Ouais, ouais, ouais. Travailler un peu plus. On fait ça ici, tout à fait. On a un espace sno-zelen. C'est quoi, ça ? Alors, sno-zelen, c'est un espace un peu cocoon, même beaucoup cocoon, où on fait appel, en fait, voilà, à plusieurs sens. L'olfactif, le visuel, le louis, voilà. Et donc, pareil, on s'adapte aux besoins de la personne à ce moment-là pour éveiller des émotions positives et apporter beaucoup de douceur dans le quotidien. OK. Alors là, on est bon pour la tension de madame ? On est très bien. 14h6, madame Michel. C'est une tension de base pour vous. C'est super. Et on m'a parlé d'humanitude. Ça veut dire quoi pour toi, l'humanitude ? Alors, l'humanitude, c'est vraiment une prise en soin, voilà, en douceur, où on prend, on considère vraiment l'habitant comme acteur de son accompagnement, de sa prise en soin. Donc, on ne va pas faire à la place. On demande toujours le consentement. Et puis, voilà, on va vraiment évaluer toutes les capacités pour justement maintenir la verticalité, donc la marche, pour maintenir le quotidien, les habitudes de vie que la personne avait autrefois à domicile. D'ailleurs, on est à domicile. C'est ça. L'humanitude, c'est ça. Tout à fait. Et tu ne travailles jamais en blouse blanche, toi ? Ben non, on est chez l'habitant. Donc, à domicile, eh bien, voilà, on n'est pas à l'hôpital. Donc, on est en civil. T'es bien plus qu'une infirmière, finalement, non ? Si je comprends bien. T'es très vive et très gentille. Ah, merci. T'es sympathique. Bon, et vous me prenez ma saturation, moi ? Je t'ai compris. Savoir si je sature ou pas. Est-ce que je sature ? Alors, moi, j'ai eu 100. Alors, moi, j'ai combien ? 99. 99. Vous êtes meilleure que moi ? Ah, ben, vous voyez, je cours plus vite que moi. Bon, Élise, merci beaucoup pour la découverte de ta maison. Eh bien, écoute, merci à toi, Géry. Tu sais que moi, c'est la première fois en maison de retraite. Eh bien, super. Bon, tu me gardes une place pendant quelques décennies. Ouais. Et il y a de la place aussi pour vous. Si vous avez envie de bosser à la maison de Jeanne, Élise et son équipe vous attendent, postulez. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous à un prochain épisode. Et n'oubliez pas, likez la vidéo.